et bonjour tout le monde ce que c'est moi aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo minecraft et vous avez vu on est sur le menu du jeu j'ai installé dans ce minecraft mon ancien point minecraft c'est à dire l'ancienne configuration avec toutes mes anciennes maps et on va aller dans les premières maps les plus vieilles que j'ai et on va redécouvrir ou bah découvrir pour certains d'entre vous pour la plupart ce que je faisais sur minecraft il ya ultra longtemps oubliez pas de mettre un max de pouces bleus et de vous abonner si c'est pas encore fait s'il ya beaucoup de pouces bleus beaucoup d'abonnements sur cette vidéo il ya beaucoup de commentaires enfin si cette vidéo vous plaît surtout s'il ya beaucoup de like et bien je ferai une vidéo sur les toutes premières vidéos de ma chaîne parce qu'actuellement les premières vidéos de ma chaîne date de septembre 2013 mais j'en ai qui date d'encore plus longtemps et là vous verrez la présentation mais toute première map j'avais genre 12 ans bon bref du coup on va dans single player et la regarder là on a les maps les plus sur lesquels je suis allé le plus récemment donc on voit que c'était 11 01 2020 comment vous dire que c'était il ya un peu plus d'un an mais comme vous voyez si je ne suis pas sur la bonne version je me suis mis dans une version beaucoup plus ancienne parce que eh bien on va descendre c'est trop récent 2020 on en 2021 je sais 2019 c'est trop récent aussi vous voyez 2019 2019 alors là c'est la date à la dernière fois que je suis allé dedans c'est pas la dernière c'est pas la date de création c'est la dernière fois que je suis allé dedans mais vous voyez que là on commence à descendre 2019 là on est à la moitié de 2019 2019 toujours on descend descend là on est à on est encore on encore 2019 en fait il faut savoir un truc c'est qu'avant de faire du roleplay bah je faisais pas de roleplay je présentais des maps et tout donc c'est pour ça que j'ai énormément de maps et là c'est une toute petite partie des maps que j'ai gardé d'ailleurs que je devrais supprimer et là vous avez vu on est déjà en 2018 2018 ça descend les amis et on va aller voir olala 2018 2017 et 2016 les amis la dernière fois que tu allais sur ces maps là c'est en 2016 alors là ça va faire bizarre alors on va aller sur cette map là map test parce que c'était la map où je faisais plein de tests voilà donc la dernière fois que j'y suis allé c'était en 2016 et on va aller sur cette map là c'est la map où mes premières vidéos sont encore disponibles sur ma chaîne youtube c'est cuba island et du coup la dernière fois que j'y suis allé c'était en 2018 mais j'ai commencé la map en 2013 les gars 2013 voilà alors du coup on va cliquer sur la map test et on va voir ce que je faisais les amis je découvre en même temps que vous la dernière fois que j'y suis allé c'était il ya trois ans tout est noir c'est normal je vais enlever le shader et ouah ok alors peut-être qu'il y en a qui comprennent pas ce que je fais ce qui a ici alors ok alors en fait tout ça c'était c'est une map de tests ah ouais c'est une map de tests et je faisais les futurs immeubles pour justement la map qu'on va aller voir après donc vous allez voir là c'était oh mais je m'en rappelais plus de ça c'est un starbucks ici c'était une usine que j'avais fait c'est un entrepôt vous allez vous allez le voir après dans une map de ville justement que je faisais en survie là c'était pour un tuto de camion tapez tuto camion oxymose et ben vous trouverez ça à peu près ça je sais pas pourquoi j'ai fait cette maison et là vous avez le début d'une d'un grand immeuble et là ça c'était ma salle des coffres ok et là c'est d'autres immeubles que j'avais fait ok bon cette map elle a pas de grandes significations mais c'était une map de tests vous voyez c'était à l'époque je faisais péter des trucs ah non attendez ça c'est quoi déjà c'est ça mon entrepôt je crois attendez c'est ça ou ça je me rappelle plus trop je sais pas vous savez quoi on verra plus tard ah non ça c'était ça c'était une machine ça c'était un truc qui recouvrait une machine à moutons et ça c'était mon entrepôt mais il ressemble pas exactement ça en tout cas je crois que c'est un bail comme ça voilà bon les amis maintenant on va aller dans la map la plus mythique que j'ai fait en fait c'est une ville que j'ai fait en survie je suis parti de 0 c'était une île de de 15 par 15 vous voyez les images en ce moment et ça s'est transformé en ville incroyable où je faisais des vidéos incroyables voilà c'est juste des vidéos et c'était folle je faisais des timelapse des trucs de ouf comme ça et ben voilà on va retourner là dessus trois ans après voilà et on va voir ce que ça donne attention ok bon déjà à chaque épisode j'ai fait 46 épisodes à chaque épisode je notais le nom d'un abonné et ouah ça fait trop bizarre oh ça fait à vous reconnaissez déjà le bâtiment ça fait trop bizarre wesh ouah mais c'est vrai que c'était énorme what the fuck alors pour ceux qui se rendent pas compte en fait tout ça je les fais en survie ça les matériaux genre le quartz je les ai fait en survie et on se rend pas compte de la quantité de matériaux qu'il ya mais par exemple pour avoir ces blocs de laine noire bah vous avez vu tous les moutons qu'il ya j'ai du charbonné à mort alors pourquoi il ya une maison toute petite à côté qui a rien à voir maison de moi olala j'étais un gros kikou cuisine et en haut je crois qu'il y avait une salle des coffres mais que j'ai abandonné justement voilà salle des coffres il y en a plus j'ai abandonné et là c'était une seconde salle des coffres après c'était waouh waouh les amis ça me ça me remonte des souvenirs alors il y en a peut-être qui s'en souviennent très très peu d'entre vous si vous êtes encore là et bah et bah voilà bah en gros vous peut-être qu'il y en a qui se rappelle elle alors on va montrer aussi où je suis allé farmer le verre parce que c'est que le verre ça se craft avec du sable et j'ai dû vider des déserts entiers pour avoir ça même chose pour la terre qui a là j'ai dû mais on va voir après les endroits j'ai farmé les amis mais c'est incroyable ça tout ça les quatre trucs là c'est des usines alors ça c'est une usine à moutons vous allez voir c'est une usine à laine pour avoir des laines colorées et c'est totalement automatisé et regardez ça en gros je pouvais avoir la laine que je voulais et en fait avec un système ultra sophistiqué et bah les moutons manger de l'herbe récupérer leur laine et j'avais juste à attendre là en afk pour récupérer les laine et tout apparaissait ici après voilà donc là il y a quelques laines et vous avez vu objet vu j'avais juste à les tondres ici et du coup pour habiller cette magnifique machine et bah j'ai mis j'ai fait ce truc là ici du coup c'est ma nouvelle salle des coffres ou bah j'étais en full farm vous avez vu regardez tout ça je l'ai eu en survie 1 voilà oh là là je me rappelle tellement je me rappelle tellement tout ça oh là 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 ah ouais c'était c'était le charbon à l'époque alors pour vous dire j'ai commencé cette map je venais d'avoir 13 ans voilà mais comme je vous ai dit si vous mettez énormément énormément de pouces bleus et bah je vous montrerai des maps que j'avais fait en 2012 que j'avais j'avais même 11 ans quand je l'ai fait voilà je vais vous montrer des maps de de quand j'avais 11 ans c'était mes toutes premières vidéos qu'il y avait sur ma chaîne mais toutes premières vidéos minecraft ça c'était une usine à ça c'était une usine que j'ai arrêté parce qu'elle produisait trop à pastèque ça c'était un four automatique ah non ça c'était une usine à cactus pardon que j'ai arrêté aussi parce que elle farmait trop ah non je l'ai pas arrêté ok ça c'est un four automatique voilà donc je mettais mes trucs à cuire et il revenait tout cuit ici et ça je sais plus c'est quoi ah c'est une ferme à ouais une ferme à canne à sucre ok voilà donc en fait chaque jour hop je faisais ça moi ça marche plus visiblement ça cassé tous les trucs et hop voilà d'ailleurs je me rends compte que j'ai mis deux pistons mais en fait j'avais juste un m1 je suis trop bête voilà c'était à l'époque ah mais ok en fait ça m'était la nuit et quand je remettais le jour il y avait un système de panneau solaire alors panneau solaire en ambassant mis la nuit slash time 7 6500 bon bah ok bon bah ça marche pas très bien visiblement ah si ça a marché regardez hop oui parce que je viens de remettre le jour et là hop là ok bon bah je suis plutôt content de voir que mes machines fonctionnent encore je suis plutôt content de voir que voir ça là je du coup j'avais des emplacements pour des futures machines et là j'avais justement mon entrepôt et là bas c'est tout ce que j'allais chercher comme minerai une fois que j'avais fini de farmer et bas je mettais je mettais à tout ici en fait voilà je mettais je mettais tout ici et comme ça bas ça faisait un peu rp tu vois déjà à l'époque j'étais un peu rp quand je voulais du jam c'est bas je venais je venais en chercher ici quand par exemple bah voilà le truc à banan va en fait il n'y a jamais rien qui a été plein mais s'il y avait trop de plein bas je mettais ça là voilà et du coup ça faisait comme des rayons dans un magasin et je trouvais ça trop stylé c'est une des dernières choses que j'ai construit dans cette map en fait à la base quand j'étais constat en 2012 2013 je me suis dit que ça allait durer des années et des années et que à la fin bah je serai à l'épisode 200 300 et que je ferai des dingueries dans les vidéos mais en fait le truc c'est que à la fin quand j'étais en c'était en 2016 quoi à la fin de cette map bah je faisais tellement des trucs qualitatifs que il y avait un épisode par mois et du coup bah on s'est arrêté à l'épisode 46 au début je faisais de la survie normale et à la fin et bas c'est un épisode de 15 minutes où je faisais les quatre premières minutes un gros time lapse qui me prenait des heures et après je construisait en accéléré des choses comme ça tu vois donc il fallait quand même à de base que je fais que j'allais farmer et tout et ça me prenait énormément de temps et c'est d'ailleurs c'est pour ça que la série s'est arrêté malheureusement mais voilà maintenant je vais vous montrer de tête où est ce que je fermais les trucs alors on va se mettre en voilà on va se mettre en spectateur pour aller plus vite j'allais à 800 blocs de là mais attendez mais dans ma tête ça me paraissait tellement loin regardez j'avais fait des rails ici qui allait jusqu'à là et regardez où j'allais chercher ma terre j'allais chercher ma terre ici et tout ça je l'ai alors on dirait pas on dirait pas encore une fois que c'est ça prend beaucoup de temps avec orle d'édite tu fais ça en une seconde mais ça m'a pris des heures à casser tout ça à la main tout ça tout ça toutes les pierres pour voilà et ici avait une forêt qui s'arrêtait là et j'ai tellement cassé la forêt que voilà il ya tout ça ici et des arbres y avait des arbres jusqu'à là jusqu'à là tout ça c'était blindé d'arbres voyons voilà des limitations avec le vert un peu un peu plus vert et là le vert un peu plus terne c'est tout ça il y avait une forêt et là j'ai tout rasé jusqu'à là quoi et en fait comme j'avais commencé en 1.5 et que bas au fur et à mesure ça faisait 1.6 1.7 1.8 1.9 et bien il y avait des corruptions de map et ça c'est des chunks buggés comme ça donc heureusement que mes chunks n'étaient pas buggés j'avais quand même pas mal de problèmes à l'époque et la map buggé tellement que du coup j'avais refait des trucs à court l'édite mais j'ai quand même fait tout ça en voilà j'avais fait quand même tout ça en comment ça s'appelle en bas en survie tout simplement ça c'est la willy store qui se trouve à chicago d'ailleurs pour ceux qui veulent savoir sinon le reste c'est des c'est des trucs que j'ai inventé voilà sinon j'avais fermé le sable là bas voilà donc c'est un peu plus loin mais j'allais faire j'allais farm et du sable ici et regardez à l'époque voilà mais regardez moi ça les amis tout est plat tout 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 est plat et voilà c'est incroyable voilà donc tout est plat et même là vous avez vu à décor il ya des chunks corrompu carrément c'est un truc de dingue mais voilà l'époque à l'époque ça me paraissait tellement loin cet endroit genre pour y aller en survie et tout c'était incroyable maintenant bon bah j'y vais en spectateur en ultra vite mais voilà franchement ça m'a revigoré trop de souvenirs c'est vrai que si vous voulez vous refaire les épisodes et bas bon c'est vrai que j'avais 13 14 ans donc j'avais pas du tout la même voix qu'aujourd'hui mais les épisodes entre les 20 et 40e épisode je faisais des timelapse ultra stylé surtout entre entre le 40 le 30 et le 46e épisode on va dire à peu près ici tu vois au début c'était de la survie j'avais un pc de merde mais après quand entre les voilà épisodes 30 et le 46 eh ben les épisodes ils étaient incroyables même je pense qu'aujourd'hui sont plus qualitatifs que mes vidéos d'aujourd'hui c'est pour vous dire donc moi ce que je vous conseille c'est de faire les épisodes à l'envers donc 46 45 44 43 42 41 vous voyez juste la ville qui évolue pas trop qui justement fait le contraire mais vous allez voir que les épisodes étaient vraiment de qualité bref les amis voilà on va se laisser là je vais ouais je on va se laisser là donc ce que je vais faire c'est que si vous mettez plein de like je vais voir les épisodes enfin je vais voir mes toutes premières vidéos et réagir à mes vidéos qui sont même plus sur youtube aujourd'hui elles sont plus vieilles que mes plus vieilles vidéos sur youtube qui a aujourd'hui c'est pour vous dire elle date de 2013 tout début 2013 et les maps que je filme elle date de 2012 j'avais 12 ans et même peut-être 11 ans la première fois que j'ai joué c'est pour vous dire à quel point c'est très vieux bref merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère en tout cas que ça vous aura plu comme d'habitude pensez à commenter la vidéo pensez à la liker pensez à la partager c'est le plus important et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo c'était oxymose pour vous servir allez ciao